Si je peux, tu peux. Dans la phrase fétiche de Diane, il y a toute son énergie, toute sa volonté, toute sa détermination. Aucune figure de pole dance ne lui fait peur. Pourtant, la jeune femme doit composer avec le syndrome de Poland, une malformation de naissance. Je suis née avec la main palmée. J'ai eu trois opérations pour me délimiter les doigts, entre guillemets. Mais j'avais déjà les os à l'intérieur. Et également, je n'ai pas le grand pectoral. C'est-à-dire que c'est un muscle qui, pour moi, est inexistant. C'est un handicap, mais finalement, ça a développé aussi mon trait de caractère. Un peu l'obstination, j'avoue. Et ce qui fait que je veux me dépasser, je veux réussir à faire comme tout le monde et j'ai envie de réussir à faire mieux que tout le monde. Diane et la pole dance, c'est l'histoire d'un coup de foudre. Elle a découvert la discipline il y a à peine deux ans. Et au bout de trois cours, elle avait déjà investi dans sa propre barre pour s'exercer à domicile. Mais sa deuxième maison, c'est ce studio de danse. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on laisse une nouvelle technique pour faire un V de ton mauvais côté. Et puis un petit enchaînement, on va finir avec un flip à la fin. Oh, cool ! Pour les besoins du tournage, Elodie, son enseignante, la reçoit exceptionnellement dans son école, fermée pour raisons sanitaires. Quand Diane a franchi la porte pour la première fois, sa prof y a vu un nouveau défi. Je me suis dit, waouh, challenge ! Comment on va faire ? Comment je vais pouvoir adapter ? Et puis, est-ce que je vais réussir ? Enfin, c'était vraiment un challenge pour moi, pour qu'elle y arrive et qu'elle arrive à s'épanouir autant que les autres élèves. On réfléchit beaucoup souvent à comment faire, comment adapter et on trouve toujours. La pôle que je fais, c'est vraiment de la pôle sport. J'utilise la force. Il faut quand même essayer d'être un peu gracieuse. Ce sport, c'est pour moi que je le fais. C'est vraiment pour me dire que je peux le faire, mon corps peut le faire. Et même si j'ai un handicap, j'y arrive. Fonceuse et passionnée, la jeune femme veut casser les clichés qui collent à la pôle et montrer que cette spectaculaire discipline est ouverte à tous. Une philosophie qu'elle partage sur les réseaux sociaux où elle est très suivie. J'ai créé un hashtag, le hashtag « si je peux tu peux » donc « s-j-p-t-p ». Maintenant, il doit y avoir à peu près 15 000 publications via ce hashtag. Je sais qu'il est utilisé et c'est réconfortant de se dire que j'ai peut-être apporté une petite pierre à l'édifice et c'est plutôt sympa. Avec sa bonne humeur, Diane est un exemple de persévérance et de bienveillance, une personnalité inspirante et unique.